Le projet de la coopérative On a une cuisine de transformation opérée par un de nos membres restaurateurs On a un petit réseau de distribution sur la ville de Québec Mais une fois ça bien attaché, là on enclenche la phase 2 La phase 2 qui est la mise en place d'un réseau de distribution interrégional Que notre ami Bruno va sûrement nous aider à mettre en place Je peux donner des conseils Ah oui, des bons conseils, des bons conseils Pour que les produits du terroir puissent sortir de la région de Québec Puis s'acheminer progressivement vers Trois-Rivières, Montréal, Lac-Saint-Jean, L'Estrie Puis s'assurer que les producteurs, que ce soit des produits laitiers, des produits alcoolisés Des produits maraîchers, des produits de la viande Puissent être distribués tant dans la vente au détail, l'institutionnel, l'hôtellerie au Québec Puis faire en sorte que ces produits de créneaux-là puissent prendre leur essor Phase 2, ça Phase 3, c'est l'aboutissement total du projet De la coopérative Les Grands Rangs Puis c'est là que c'est le plus beau Parce que là, on parle de la mise en place d'un bâtiment vert, intelligent Construit en bois, multifonctionnel, certifié Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIP Premier bâtiment, l'aide, manufacturier agroalimentaire Ou Amérique du Nord, probablement On parle de... parce que c'est vraiment l'idée, c'est de construire un bâtiment qui va durer pour des générations futures Un bâtiment net, free, zéro, qui utilise la bioénergie, qui utilise les ressources locales Un bâtiment dans lequel on va retrouver une fromagerie coopérative, une cuisine d'établissement coopérative, un bistrot, une épicerie, un peu comme on démarre à Québec Mais tout ça en milieu rural, dans un milieu rural où il va y avoir des forts potentiels agro-touristiques Pour que les citoyens, les clients qui veulent se recueillir en campagne puissent arriver dans un lieu Où tu as une multitude de fonctions, tant de production agricole primaire, genre un élevage de chèvres Mais à côté, tu as la fromagerie, puis à côté de la fromagerie, tu as un bistrot, tu as une boutique, tout sur un site touristique, ce que tu peux coucher la nuit Bref, un espèce de développement assez innovateur dans le développement durable Puis c'est un peu ce qu'on veut faire dans la phase finale de la coopérative Parce que les produits de spécialité dans les grands marchés, je pense que là, on nous, en tant que consommateur, on noie le poisson Dans le sens qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de produits de spécialité Mais c'est des produits de spécialité qui sont choisis par les grandes chaînes Et c'est eux qui décident qu'est-ce qu'il va y avoir dans la site du Québécois Tu sais, il y a des histoires, puis il y en a plusieurs Ou de l'ail ou des carottes qui vont partir de Saint-François-de-Montmagny, de Saint-Pierre, de Québec Ils vont monter à Montréal, puis ils vont descendre à Québec, puis ils vont descendre à Montmagny Bien ça, ce n'est pas le genre d'agriculture, ce n'est pas le genre de système auquel on veut, nous, adhérer On veut que les carottes de la région de Montmagny, ces carottes-là, cette ail-là, bien elle ne monte pas à Montmagny nécessairement Mais qu'elles se retrouvent dans les magasins locaux également Et ça ne veut pas dire que ces carottes-là vont, dans les grandes chaînes, ils vont les accepter non plus, hein Ça, c'est bien certain Pourquoi une coopérative ? Une coopérative, c'est avant tout regrouper des artisans, des producteurs Des gens qui ont la même philosophie de travail, puis qui veulent se regrouper Et faire, mettre en avant la synergie qui, effectivement, est de moins en moins présente actuellement Donc je trouve que c'est une bonne, c'est vraiment le moyen idéal pour que les artisans puissent se regrouper Et puis proposer des produits aux clients, et sensibiliser les clients à leur fabrication Et finalement, le client va découvrir des choses qu'il avait bien souvent oubliées Effectivement, par rapport aux grandes surfaces, ça n'a vraiment rien à voir Et c'est un peu l'authenticité, finalement, que le client recherche Et là, il va vraiment retrouver ce dont il rêvait autrefois, finalement Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet Et pour les clients, on parlait des producteurs, mais pour les clients, quelle est la différence d'être membre de son épicerie ? Ah bon, être membre d'une épicerie comme ça, Primo, il a de nombreux avantages Il peut voir le producteur, déjà voir le producteur en soi, c'est déjà une grande chance pour lui Il pose des questions, il est très intéressé par le produit Donc ce qu'il va manger, il sait d'où ça vient Et ça, c'est pas mesurable dans une grande surface Le lieu, c'est certain que ça va être un lieu de rencontre pour créer des événements Aussi pour regrouper les membres consommateurs, les producteurs Vraiment un lien entre la ville, la campagne Alors ça va être vraiment un lieu d'échange Qui va vraiment permettre aussi aux producteurs de mieux cibler leur clientèle De même adapter leurs produits, d'avoir un retour très rapide Si on peut dire des consommateurs, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent Ça va aider aussi les producteurs beaucoup dans leur production Adapter des produits à ce que les consommateurs veulent retrouver dans leur assiette Merci d'avoir regardé cette vidéo !